Donc là, ce qui s'est passé, c'est que bon, Michael B. Jordan, il s'est séparé. Alors, c'est quoi l'idée de la vidéo ? L'idée de la vidéo, c'est que les gars comprennent aussi leçon des erreurs des autres. De toute façon, c'est toujours plus intelligent de prendre les erreurs des autres, les analyser, et d'apprendre et d'en tirer leçon. Comme ça, ça t'évite de te faire défoncer bêtement. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'assure, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Tichy. Si jamais tu viens juste d'arriver sur la chaîne, l'idée de sa chaîne, c'est de faire remonter le testos. Ok, de faire remonter le taux de testostérone, parce que les gars, ils sont tous perdus. Ça pue, ça pue, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on est des hommes ou des femmes ? Comment on fait ? Des énergies ? Ah d'accord, énergie. Je ne savais pas. Ok, et surtout de faire de l'oseille. C'est quand même à la base. De toute façon, il faut faire de l'oseille, les gars. Tu peux retourner le truc dans tous les sens. Donc, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 ans en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de dire, mais est-ce que c'est impossible ? Si ça se saurait, ça se saurait. Si c'était possible. Jette un coup d'œil, c'est gratuit. Je ne te prends pas de risque, je ne vois pas trop. Il y en a, ils hésitent. Oh, mais est-ce qu'il y a une arnaque quelque part ou pas ? C'est gratuit, on t'a dit. Au revoir. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois. Et ça, c'est finançable en plus. Ok, donc si jamais tu travailles en France, tu cotises. Tu peux en tout cas accéder à ma formation grâce à ton CPF. Donc voilà, à un moment donné, les gars a essayé de trouver des excuses. Si tu me connais déjà, il faut juste arrêter de dormir. Il y avait un gars qui avait mis un commentaire. Parce que j'ai le groupe, j'ai un groupe sur Telegram d'ailleurs. D'ailleurs, je ne fais pas trop la promo. Et les gars, voilà, il y a un groupe Telegram. Ce sont dans la description. Il dit, ouais, mais les gars, j'ai peur d'investir. Lui, c'était plus, il voulait rentrer dans le, comment ça s'appelle ? Le mastermind, la table ronde. Oui, les gars, j'ai peur d'investir et tout. Parce que souvent, c'est chaud. Je ne sais pas si jamais. Déjà, si tu te poses toute cette question, laisse tomber. Continue à regarder les vidéos gratuites jusqu'à temps que ton mindset avance et que tu comprennes qu'en fait, il n'y a pas d'autre chemin. Il va falloir que tu investisses en toi à un moment donné. Tant mieux si jamais aujourd'hui, tu peux investir en toi grâce à ton CPF. Mais avant, ce n'était pas le cas. En tout cas, avant, il n'y avait pas autant d'opportunités d'investir grâce à ton CPF dans des formations qui permettent de savoir comment faire de l'argent. Bref, pour voir surtout comment créer ton business en ligne. C'est ça, en fait. Donc, bref, si tu veux aller plus loin, tu as juste à cliquer dans le lien dans la description. Tu pourras prendre un rendez-vous avec un monde de mon équipe. Tu pourras poser toutes tes questions par rapport à la formation Pirate Marketing et comment faire avec ton CPF, comment on fait pour monter le dossier, etc. On va te accompagner de A à Z. Et après, tu n'auras accès à Pirate Marketing. Après, il va falloir charbonner, les gars. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas un bouton magique. Ce n'est pas de pilule magique. Tout ce que tu veux. Si tu donnes juste des stratégies pour pouvoir créer ton business en ligne, il faut faire de l'argent. Parce que je sais comment le faire. J'ai aidé des gens à le faire. Il y a même des gens qui sont indépendants financièrement aujourd'hui. Voilà, que j'ai accompagné. Donc, voilà, les gars. Il n'y a pas de secret. Il faut juste passer à l'action. Et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Évouy dans 4h11. J'ai redoblé mon BEP. Ok ? Arrêtez de chercher des excuses. J'ai redoblé le quartier des Pyramines. Il faut juste passer à l'action. Ça fait plus de 3 ans que je voyage maintenant. On ne va pas se plaindre. Nous sommes en Colombie aujourd'hui. Mais je pense que je vais bouger dans pas longtemps. Donc, voilà, les gars. Arrêtez de chialer et juste passez à l'action. Et passons directement au sujet de la vidéo. Michael B. Jordan et Laurie Harvey se sont séparés. Enfin, c'est plutôt Michael B. Jordan qui aurait mis un terme à la relation et qui se sera séparé. Mais qu'est-ce qui se passe, Dio ? C'est une chaîne devenue une chaîne gossip ou quoi ? Non, les gars. Ça n'a rien à voir. C'est que déjà, parce que tu aimes bien quand je parle de ça, les hommes montrent, mais les chiffres ne montrent pas, comme dirait mon ami Carice. Et surtout que je trouve toujours un lien, évidemment, pour justifier le sujet. Bref. Donc, du coup, nous allons parler de ça. Alors, c'est qui Michael B. Jordan ? Parce que tu te dis, ouais, mais c'est qui ce gars-là ? On ne sait pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, du coup, Michael B. Jordan, c'est le gars qui a joué dans Creed, qui a joué aussi dans Black Panther, il était nerveux dans Black Panther. J'avoue, là, le jeu-là, quand il faisait le méchant, là, non, il faisait vraiment bien le méchant. C'est là que je l'ai découvert. Je pense que c'est là où beaucoup de gens l'ont découvert. Donc, le gars au top, je veux te dire physiquement, le gars, il est au max. Abdo Balèze. Il est famous, comme on dit, c'est une star, quoi, en fait. Voilà. Il est au top, il a 35 ans, donc il a son pic, en plus. Il a du Zého, il est connu. Il joue dans des super films. Bon, qu'est-ce que tu veux, le gars, il est au max. On ne le voit plus. Tu vois ce qu'il veut dire ? On est parti dans les nuages, OK ? Et Laurie Harvey, qui est la fille de Steve Harvey, qui est un humoriste aux États-Unis et qui a son propre show aujourd'hui. Et voilà, qui est quand même une figure publique aux États-Unis, que ce soit dans la communauté black ou autre, je pense. Mais en tout cas, il est connu, voilà, sa fille, c'est Laurie Harvey. Elle est fraîche de malade. Honnêtement, le gars, il n'y a même pas de débat avec vous, je ne parle même pas avec vous. Moi, c'est 10. La meuf, elle est fraîche de malade, OK ? Visage, classe, elle s'habille bien. Ce n'est pas toutes les Américaines qui s'habillent bien. S'habillent bien, petits bustes, fessiers au présent, abdominaux, même. Il y a même des photos, j'ai vu abdos. J'ai des comme ça, Laurie. Même les abdos. Ça ne veut pas dire qu'on aime tous les abdos, mais elles, ça passe bien, d'accord ? Donc franchement, il n'y a rien à dire. Je veux dire, là, j'essaie de regarder, là, il n'y a rien à dire. Là, j'imagine bien que Michael B, Jordan, surtout, ah oui, j'espère que le monteur vous a montré quand même quelques photos pour pouvoir illustrer mes propos. J'espère quand même. Donc voilà. Donc, en tout cas, Laurie Hervé, super fraîche, 25 ans, donc aussi à son pic, concrètement. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que bon, Michael B, Jordan, il s'est séparé. Alors, c'est quoi l'idée de la vidéo ? L'idée de la vidéo, c'est que les gars comprennent aussi le son des erreurs des autres. C'est ça. De toute façon, c'est toujours plus intelligent de prendre les erreurs des autres, de les analyser et d'apprendre et d'en tirer le son. Comme ça, ça évite de te faire défoncer bêtement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Michael B, Jordan, lui, il s'est dit, bon, on est bon. Le gars, il a 35 ans, il s'est dit, voilà, c'est une bombasse. Il a vu le fessier, il a dit, oh, on est bon. Je pense qu'on est bon. Il avait été fraîche. Il a dit, ça, c'est validé. Cling ! Il a dit ça, green. Il a dit, ça, on est bon. Ça, ça veut dire bon point. OK ? Il a vu le visage, il a dit, elle est fraîche. Il a vu le corps. Il a dit, c'est parfait. Il avait été classe. Il a dit, ça, c'est bon. Je peux emmener ça devant ma mère. Il n'y a pas de problème. Il a dit, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Il a vu son père, c'était Steve Harvey. Il s'est dit, mon émoune, Steve Harvey. Steve Harvey, il est avec sa femme depuis, je ne sais pas combien d'années. C'est genre le mari idéal. OK ? Ça fait des années, je ne sais pas combien de temps il est avec sa femme. Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de te dire une bêtise, mais ça dépasse les 20 ans. 30, ça ne sert à rien. Mais voilà, genre, il se dit, bon, la meuf, elle a été éduquée dans une famille avec des bons repères. Parce que c'est toujours mieux. Tu te dis, voilà, elle a des bons repères. Elle sait c'est quoi la famille. Elle a vu c'est quoi un cadre. Elle a vu comment ça se passe. Elle a vu comment une femme doit être. Elle a vu comment un homme doit être. On est bon. Et Mickaël B. Jordan se dit, moi, je suis un bon gars. Je suis un petit peu comme son père, en fait. Parce que des fois, quand je regarde, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent. Même moustache, tout ça. Bon. Et donc, du coup, lui, il s'est dit, drapeau vert encore. Là, on est bon. Là, on est bon. Donc après, il s'est dit, elle est blindée. Elle a grandi dans une faturé de gens blindés. Elle est blindée parce que je crois qu'elle fait 40 millions à l'année. Alors, je ne sais pas d'où ça, c'est ça que d'argent. Je ne sais pas que... Bon, personne ne sait. C'est un mystère. Nous ne savons pas comment elle fait d'argent. C'est quoi son baiser. C'est ça tout le monde. En tout cas, elle fait 40 millions. Bref, le point, là où je vais en venir, c'est que lui, il s'est dit, bon, moi, je suis blindé parce que c'est toujours un risque, surtout aux Etats-Unis quand tu veux te poser, etc. Si tu te poses avec une meuf qui n'a pas de Zéo, le problème, c'est que quand elle va divorcer, en fait, elle a tout le pouvoir après. Ça veut dire que quand tu vas te marier, tu vas te faire défoncer parce qu'en fait, elle va prendre la moitié de ta fortune. Voilà. Alors que Laura, rien fait. Juste parce que Laura était ta femme à un moment donné parce qu'elle aura porté une bague. Voilà. C'est juste ça. Juste ça. Pas plus. Il n'y a pas besoin de plus aux Etats-Unis. Parce qu'il faut qu'elle ait le même train de vie que quand elle était avec toi. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est comme ça. Non, mais c'est sérieux. C'est une vraie loi. C'est une vraie loi. Je ne fais pas de blague, là. C'est une vraie loi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a la bague au doigt, si jamais il y a divorce, il faut qu'elle ait le même train de vie que quand elle était avec toi. Parce que c'est trop dur de revenir à ma vie normale. Il faut que j'ai la même vie que quand j'étais avec mon mari. C'est quoi ces raisonnements ? En fait, quand tu es avec toi, quand tu es avec moi, tu profites des avantages d'être avec moi. Et quand tu es avec moi, tu ne profites plus. C'est une autre femme qui profitera, celle qui sera à mes côtés. On ne comprend pas. Mais c'est dans le monde que l'on vit. C'est les Etats-Unis. Tout le monde s'inspire des Etats-Unis. Oui, oui, vous êtes les plus forts. Vous êtes les plus forts. Tout le monde s'inspire des Etats-Unis. Et après, ça arrive toujours en Europe, en France. Après, les meufs vont « Ah oui, j'ai envie, ça déchire. » Et donc, du coup, lui, il s'est dit « Bon, bon, on est bon. » « Eh, gagne-moi sa vie. » Au moins, je sais que si jamais on se divorce ou on a été comme ça, il n'y aura pas de problème parce qu'il y a du zéon. Donc, ça ne changera rien. Donc, elle n'est pas là pour mon oseille. Tu vois. OK ? Et puis surtout, du coup, le mariage, il serait vraiment risqué. Donc, le gars, il s'est dit « Bon, là, on est bon. » Il dit « Putain, il n'y a que des drapeaux verts. On est bon. Vas-y, Laurie, viens, viens, on se marie. » Et là, l'heure, il fait « Hop, 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 hop. » « Attends, je ne sais pas trop, là. Calme-nous. Moi, il vaut mieux qu'on attende que j'ai 35 ans. » « Ah, merde. » Bon, là, c'est moi qui rajoute. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il est parti. Il a mis un terme à la relation parce que, genre, elle ne voulait pas se poser, en fait. Tout simplement. Elle ne voulait pas se poser. Donc, c'est le mariage. Ça fait le moment qu'ils s'ensemble, quand même. Elle ne voulait pas se poser. Donc, quelle est l'erreur qu'il a fait ? Tu te dis, mais là, tout le monde, tout est bon. Elle est belle, elle est bonne. Elle a eu un bon exemple, toute son enfance, son père, comment être un bon mari, tout ça, machin. Femme aussi, de ça. Bonne éducation, normalement. Normalement, qu'est-ce qu'il faut, quoi ? Qu'est-ce qu'il faut de plus ? Voilà, c'est là le problème, les gars. C'est là le problème. Parce que, ce qui se passe, les gars, c'est que le red flag, le truc qu'elle aurait dû dire, voire le gars que Micka B, il aurait dû se poser des questions. C'est simple. Tu regardes ses ex. Déjà, il y a Futur. Ah, voilà, ça te donne déjà le ton. Il y a Futur qui a 50 000 enfants un peu partout. Lui, son but, c'est de disséminer un peu partout. Quoi ? Pour vraiment envahir tout Atlanta, je pense. Il veut que tu aies une famille de 100 personnes. Donc, il distribue un petit peu de sphère, un petit peu à tout le monde. Hop, 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 hop. Donc, je ne sais pas comment Baby Mama est là, mais en tout cas, des enfants avec des femmes, je ne sais pas comment il est là, mais il a beaucoup. Tout ce que je sais, je sais qu'il a beaucoup. Et donc, du coup, elle a été avec elle. Et en plus, elle était super contente. OK ? Donc, déjà, ça te dit quelque chose que « She belongs to the street », comme ils aiment dire. OK ? Donc, ça veut dire quoi « She belongs to the street ». Ça veut dire qu'elle a parti à la rue. Alors, comment te dire ça ? Elle a parti à la rue, ça veut dire que on va faire un effort. Je ne sais pas comment le traduire plus que ça, mais les gens, les femmes qui marchent dans la rue, qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce qu'elles font ? Pas celles qui vont au travail. Ce n'est pas celles qui sont en général, sur la rue, qui marchent dans la rue comme ça, sans objectif précis, qui sont comme si elles attendaient quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qui ? Qui sont ces gens ? Qu'est-ce qu'elles font exactement ? Quel est leur but ? Quel est leur projet ? Ça, voilà. Donc, tu as la réponse, tu as la définition de « She belong » tout de suite. Parce que concrètement, une meuf qui, genre, tu veux la poser, mais elle ne veut pas se poser, il y a un truc chelou. Alors, c'est ou c'est toi qui as un problème, mais si ce n'est pas toi qui as le problème, c'est quand même un truc qui est bizarre. De toute façon, en général, la meuf qui reste pas avec toi si jamais elle n'a pas envie de se poser avec toi. Bref, en tout cas, donc le gars, première Red Flag, déjà, elle était avec Future. Après, elle a eu plusieurs ex, elle était avec Didi. Hé, Didi ! Vous, vous blaguez avec Didi ? Moi, je n'ai pas parce que j'ai fait mes recherches, les gars, de faire cette vidéo. Déjà, pour bien m'assurer que j'avais bien vu ce que j'avais vu sur Laurie Hervé, j'étais là, oui, quand même. Ah, je n'avais pas vu sur cette angle. Ah oui ! Ah oui, Laurie ! Déjà, vous là ! Non, voilà, déjà, parce que c'est pour vous que j'ai fait ça, les gars. Attention. Moi, je n'ai... Non, OK ? C'est pour vous. Vraiment, parce que c'est important pour professionaliser. OK ? Et donc, du coup, j'ai aussi checké, j'ai vu ses ex. J'ai dit, mais c'est qui ses ex ? Parce que je pense qu'elle chiblante tout de suite, quand même. Et j'ai regardé, effectivement, voilà. J'étais avec Didi aussi. Didi, ouais, c'est ce que je voulais dire. Didi, toi, tu... Didi, il est toujours discret dans ses trucs. On ne sait jamais vraiment. C'est toujours un peu... Mes frères, Didi, il est là. Il est juste super discret, gars. Chaque fois que j'entends des trucs, mais Didi, il est passé par là. Bien sûr ! Donc, bref, alors... Tu joues avec Didi, toi ? Tu ne peux pas jouer avec Didi, hein ? Et donc, du coup, dans les différents ex, tu sais que la meuf, c'est pas... Si c'est une meuf, elle est blanche tout de suite. Et voilà l'erreur et de ce que l'on doit apprendre de cette situation, c'est que les gars, il y a trop de gars qui se disent, même si c'est une meuf qui sait qu'elle n'a pas les qualités pour être une femme, pour être ta femme, une épouse, OK ? Tu te dis, ah, vas-y, je vais la changer. Ah, vas-y, elle est fraîche, elle est bonne. Vas-y, tout le monde mérite une seconde chance, je vais la changer. Ouais, j'ai parlé de ça avec un gars qui m'a dit, ouais, moi, je connais un gars, il s'est marié avec une prostituée. OK ? Ben, c'est cool. Les exceptions confirment juste la règle. Donc, du coup, tu te dis, ah, ben non, il y a moyen, on ne sait jamais, ça peut être une bonne femme. OK, pourquoi pas ? Parce qu'après, tu vas te dire, ouais, mais il y a Ciara, parce que Ciara, c'est clair qu'elle est chiblongue tout de suite, OK ? Mais elle s'est mise avec un gars, je ne sais plus comment ça fait, je crois, il s'appelle Russell. Ouais, il s'appelle Russell. OK ? Donc, Ciara, c'est la danseuse, c'est la chanteuse. Ciara, je donne au cas où pour que le monteur puisse trouver les vidéos, les photos adéquatres pour que tu puisses voir. Donc, Ciara, ouais, mais bon, Ciara, OK, c'est cool, parce que c'est Alex aussi à Futur, en plus. Ah, Futur, il est toujours là. Je t'ai dit, Futur, c'est... Il distribue. Dès qu'il peut. Et donc, du coup, forcément, il est passé par là. Bref, en tout cas, Ciara, ouais, OK, elle est avec son gars, au cas où il a une deuxième chance à avoir normalement un chiblong to the street, OK ? Mais j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, elle a trois enfants, elle est en train de twerker. Je ne suis pas sûr du concept, mais alors, tu es ma femme, tu n'es pas en train de twerker. Tu es ma femme, tu as trois enfants, mais j'ai pas vu que mes enfants te vont en train de twerker à la télé. Tu veux me faire croire que ça déchire, je ne sais pas quoi, rien, 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 rien. Non, OK ? Quand c'est 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 sa vraie nature, sa vraie nature. OK ? Donc, l'oréan, donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que Mickaël B, genre dernier, il a dit, il n'a pas vu ce red flag-là, tu ne changes pas une meuf, OK ? en c'est genre une meuf qui va être une épouse et qui va vouloir se poser. Là, en ce moment même, elle a 25 ans, elle est au max, elle est fraîche, elle est bonne, elle a de l'argent. Là, pour elle, c'est un demi-dieu, OK ? Elle, dans sa tête, c'est un demi-dieu. Elle, elle ne marche pas là, en ce moment. Elle vole. Non, mais là, c'est sûr. Là, elle vole, elle a tout ce qu'elle veut, enfin, qu'est-ce qu'il veut qu'elle fasse ? Dès qu'un gars qui est là comme ça, ouais, mais je ne suis pas sûr. Elle se retourne, hop, et là, le gars, il fait, OK, c'est bon, j'abandonne, c'est bon. Là, donc, du coup, forcément, parce que ça veut dire quoi ? Pourquoi elle ne veut pas se poser ? Ça, c'est encore le meuf à dire, ah non, moi, je vais me poser à 35 ans. Voilà, tu vois, c'est le courant féministe, tu vois, le truc, voilà. Elle ne va pas comprendre pourquoi c'est chaud d'avoir les enfants. Ah ouais, je ne savais pas. Ah oui, on ne t'a pas dit ça. Je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus. Mais en tout cas, tout ça pour dire que là, elle est à son pic, donc elle va en joy, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi elle ne veut pas se poser ? Parce qu'elle se dit, ah vas-y, peut-être que je peux trouver mieux, tu vois. C'est quoi d'autre ? Si tu le laisses partir, c'est parce que tu te dis dans ta tête, je peux trouver mieux. Voilà, donc après, évidemment, il y a une guerre d'égo qui s'est fait. Le gars, il a dit, vas-y, viens on se pose. Elle a dit, non, j'ai pas envie. Elle a dit, comment ça, et j'ai 25 ans et j'ai de l'argent. Donc là, du coup, ils ont dit, ah ouais, eh ben vas-y, tu veux pas te marier ? Bah c'est fini. Bon, après, il est parti quand ça, tu vois. Mais donc voilà, donc les gars, on change pas une meuf. Arrêtez, il y a trop de gars qui font ça. Juste parce qu'elle est belle et bonne, ah c'est bon, ça va dénarrer. gars, tu changes pas de personne. Évidemment, il y a des exceptions. Attends de voir si tu veux faire ta vie basée sur des exceptions. Voilà. Donc du coup, voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. C'était plus pour s'en lancer. J'ai envie de te dire, des vidéos sur le business, les gars, vous en avez mille. Si vous voulez savoir comment faire du Zéyo, les gars, j'y fais mille, même plus. Je sais même pas combien de vidéos je suis là. Donc il y a au moins mille vidéos sur le business sur comment faire du Zéyo. T'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin pour faire du Zéyo. T'as mon étude de cartes gratuite. Les gars, à un moment donné, je peux bien me permettre de faire des petites blagounettes entre Michael B. Jordan et Laurie. Bon, après Laurie, elle est quand même loin de la queen, la femme la plus puissante qui est Jada Spirit. Non, Jada Spirit, elle est tout en haut. De toute façon, Jada, tu peux pas. Tu peux pas atteindre son niveau. Ça a quand même rien à voir, Laurie, comme ça. Jada, de toute façon, c'est trop loin. C'est wow. Donc en tout cas, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il a bien fait. Il n'a pas suivi, il n'a pas suivi le mode, genre, c'est l'idée par elle. Genre, elle dit, ben non, on va, on attend, je vais attendre 30, 50, tout ça, et toi, tu suis tout ça. Non, il faut que ce soit toi qui lis, parce que là, elle est en mode demi-dieu, ça va pas le faire. Et puis de toute façon, après, est-ce qu'il est Red Pill ou Blue Pill, j'en sais rien. Bon, déjà, je trouve ça bizarre que Steve Harvey, il aime bien, que Steve Harvey, il est quand même en mode Blue Pill, vu son livre. Après, peut-être c'est parce qu'il a une femme, il a une fille, alors qu'il essaie de faire un livre un peu chelou. C'est lui, c'est lui qui a fait le livre, « Pense comme un homme ». C'est lui qui a écrit ce livre-là. Il y a même un film qui était dessus, d'ailleurs, il a fait polémique quand il était sorti, parce qu'il n'est pas sorti en France, je crois, parce que genre, ils ont décrété que c'était trop communautaire, parce que du coup, il n'y avait que des noirs dans le film. Excusez-nous, les gars. Des fois, on aime faire des films aussi entre nous, voilà. Comme vous faites, non ? Des fois, non ? Non. Trop communautaire, donc c'était pas passé. Il avait trouvé ça un peu chelou, mais bon. Ça, c'est une autre histoire. Donc, bref, c'est vrai que c'était bizarre que Steve Harvey, il aime bien Michael B. Jordan. Mais bon, ça veut dire quoi, exactement ? Parce qu'il a vu en lui son reflet, et donc ça veut dire s'il voit un reflet, c'est peut-être un reflet blue. Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, il a fait le bon choix, ça va être dur. J'imagine très bien, mais Michael B. Jordan, que tu as passé des très bons moments et que ça va te saouler de ne plus remettre, passer des moments en intimité avec cette demoiselle. Écoute, on te comprend tous, frérot. On te comprend tous. Mais bon, tu vois qu'en plus, si elle sort de suite, je crois, un jour après, deux jours après, elle a effacé toutes les photos de son Instagram avec lui. Tu vois, elle a déjà les habitudes, elle connaît, tellement elle enchaîne d'homme en homme, elle sait déjà ce qu'il faut faire. Boum boum boum, ça va vite, boum boum boum. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas, si jamais tu n'as pas aimé, et dis-moi ce que tu en penses en commentaire, les gars, et arrête de vouloir tourner des meufs. Je ne sais même pas comment on pourrait dire ça en français, mais des meufs, des bitches. Le gars, il dit genre, il ne sait plus parler français. Je ne sais plus. Perdu. Français. Donc alors, du coup, comment on pourrait dire ça en français pour essayer de conclure la vidéo correctement ? Je n'en sais rien. Bref. Donc du coup, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Sous-titrage ST' 501